... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous faire l'honneur d'être devant votre petit écran ce soir. Combien sommes-nous à dire mots en langue maternelle ? Combien sommes-nous à faire de notre langue maternelle ou de nos langues maternelles le principal vecteur de communication au quotidien dans ce monde devenu sans barrières et sans frontières dans ce monde favorable à la dictature linguistique du plus fort ? Ils sont nombreux qui se montrent plutôt perdus, égarés, effarés lorsqu'on leur parle en langue maternelle. Face à ce constat, regards sociaux agités sont dévolus sur une française d'origine, devenue camerounaise par alliance et dont le sang de nos coutumes coule dans ses veines. Elle a fini par embrasser la culture d'un peuple local au point d'en devenir l'une des experts dans le décryptage linguistique. Son nom dit que Claude Bergeret, sa particularité, femme de chef, ayant oublié la couleur de sa peau, pour intégrer et embrasser les valeurs traditionnelles et surtout linguistiques qu'elle transmet avec fidélité à sa progéniture. Avers elle, nous comprendrons peut-être la nécessité de transmettre le savoir linguistique à notre progéniture et à la génération actuelle, la génération à venir, présentée comme étant une génération linguistiquement entre guillemets perdue. Et partant, nous poserons la problématique de la politique linguistique dans notre pays, dans notre contexte social pour être précis. Est-ce finalement une honte que de s'exprimer en sa langue maternelle ? Pourquoi le fait-on de moins en moins finalement ? Et en quoi cela peut-il contribuer à l'épanouissement familial, au développement d'un pays et de tout un continent ? Voilà des questions qui vont meubler notre attention tout au long de cette émission avec bien sûr des experts qui vont intervenir en deuxième partie pour nous permettre justement de mieux comprendre cette problématique. Alors mesdames, messieurs, je vous invite surtout à rester attentifs, à suivre avec beaucoup d'attention un reportage exclusif. Un reportage exclusif qui nous a conduits dans un village à 15 à près de 25 kilomètres de Bangantie, la capitale du département, ou le chef-lieu du département d'Undé, dans la région de l'ouest de Cameroun, au cœur même de cette édition. Alors, il ne m'y reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans une poignée de secondes. A tout de suite. Au bout de ce sentier en terre battue, 25 kilomètres de marche à pied, partant de Bangantie, capitale du département d'Undé, région de l'ouest de Cameroun. Nom de la localité, Oukoun Tchoub. Petite peau. Voilà. C'est juste pour vous faire saliver et justement confirmer les propos que j'ai tantôt annoncés. Alors, elle est déjà en plateau avec nous ce soir. C'est un reportage que vous suivrez au cœur même de cette édition. Et ce soir, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Regards Social une Camerounaise, entre guillemets, Claude Bergerin-Diqui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai dit Camerounaise, c'est à juste titre. Oui, je suis Camerounaise de nationalité. Camerounaise de nationalité. Française d'origine. Française d'origine. Ok. Vous êtes Claude Bergerin-Diqui. Vous êtes désormais dans ce qu'on pourrait qualifier dans le registre de patriage. Patriage, puisque vous êtes âgé de 72 ans. Oui. Et vous avez passé de nombreuses années dans le département d'Undé à Banganti. 54 ans. 54 ans. À Banganti. À Banganti. À Banganti. Vous venez fraîchement de Nkontjoub ? Oui, ce matin. Je suis partie. Alors, bienvenue. Merci. Comment va Nkontjoub ? Bien, bien. Très bien. Nkontjoub, il faut le rappeler, est une localité située à 25 kilomètres de Banganti. Nkontjoub, au bord du Noun. Alors, si je vous demandais de vous présenter en langue maternelle, en votre langue, puisque vous êtes Camerounaise. Je n'ai pas une question. Je n'ai pas une question, je n'ai pas une question, je n'ai pas une question. Je n'ai pas une question, je n'ai pas une question, je n'ai pas une question. Mais, puis, je n'ai pas une question, je n'ai pas une question, je n'ai pas une question. Je n'ai pas une question. Je n'ai pas une question. OK. Alors, vous venez de Nkontjoub, ça je l'ai dit, vous vivez avec vos petits-enfants, vous y vivez avec vos petits-enfants. Mes petits-enfants, mes petits-enfants. Alors, que vous éduquez en langue medjumba ? Non, pas tout à fait. Je leur parle en langue medjumba. Je leur fais l'école en français. J'essaye un peu d'anglais. Mais quand ils ne comprennent pas quelque chose, c'est en Banganti que je leur explique. Je veux que le Banganti soit leur langue maternelle. Oui, la langue maternelle, c'est celle qu'on apprend intuitivement, celle par laquelle on ressent plus qu'on ne comprend. Et pour ça, je tiens à ce qu'ils voient la vie en Banganti. Pourquoi ? Pourquoi ces choix ? Parce que moi, ça me plaît, c'est tout. Donc, je suis peut-être un peu dictateur, mais je crois que ça leur plaît aussi. En tout cas, mes enfants, ça leur plaît beaucoup de parler Banganti, de s'exprimer en Banganti. Ma fille qui s'est mariée à un breton, donc un français, et qui a quitté Banganti depuis longtemps, qui revient nous voir. Mais quand je lui téléphone, c'est toujours en Banganti qu'on se téléphone. Et ça lui fait plaisir. Et c'est en Banganti qu'on se comprend le mieux. Ça ne me viendrait pas l'idée de parler en français à mes enfants. Mais j'ai grandi à Banganti et c'est la langue qui me plaît, c'est tout. Alors, comment avez-vous appris cette langue ? Avec mes amis. Je suis arrivée à Banganti à deux ans et demi. Et à l'époque, les enfants camerounais ne parlaient pas le français. Et donc, c'est avec mes amis. Et puis, pour avoir des amis, il fallait que j'apprenne le Banganti. Et ensuite, à la mission, puisque j'étais à la mission protestante, à l'époque, on apprenait le Banganti. On allait à l'école jusqu'au cours élémentaire 2 en Banganti. Donc, à l'époque, j'ai appris à écrire. Comme on écrivait à l'époque, l'alphabet a évolué. Et je ne connais pas le nouvel alphabet. Mais l'ancien alphabet, oui, j'écrivais. Et jusqu'à 13 ans, je me suis beaucoup plus exprimée en Banganti qu'en français. Puisque je ne parlais le français qu'avec mes parents. En quoi cette langue a été utile dans votre intégration ? Je n'aurais... Je ne crois pas que j'aurais pu rester vivre à Banganti si je n'avais pas parlé le Banganti. Quand on ne parle pas la langue locale, surtout à l'époque, on se sent toujours étrangère. Et je dis bien à l'époque, c'était vraiment... tout le monde parlait le Banganti. Le français n'était que pour l'administration, pour les papiers, pour le mouvement. C'est une langue. Mais c'était en Banganti qu'on parlait. Et quand je suis revenue à Banganti en 1974, je croyais que j'avais tout oublié. Mais en 15 jours, tout est revenu. Tout. Absolument. Je pouvais parler en Banganti au bout de 15 jours. Alors que j'étais restée 18 ans en France sans le parler. Donc... Et c'est une langue vraiment qui me plaît. C'est une langue qui est beaucoup plus directe que le français. Le français discursif. Il n'est pas intuitif. C'est-à-dire qu'en Banganti, un mot suggère tout un livre. Et pour moi, c'est une langue qui me convient le mieux. Et j'ai eu envie que mes enfants pensent comme moi. Donc, je leur ai parlé le Banganti. Et mes petits-enfants, je fais la même chose. Mon premier petit-fils a 13 ans maintenant. Mais à l'époque, il avait 6 ans. Quelque chose comme ça. Et une Française est venue me rendre visite. Et elle m'a posé une question en français. Et ça me demandait un moment de réflexion. Donc... Pendant que je réfléchissais, mon petit-fils qui était à côté me dit... Donc, il me traduisait la question de la Française en Banganti. Il avait pensé que je n'avais pas compris la question. Donc, de lui-même, il me traduisait cette question. Et mes petits-enfants, si par hasard, je pose une question en français, ils me répondent toujours en Banganti. Jamais aucun de mes petits-enfants ne peut me parler français. Mais pourquoi ? C'est comme ça. C'est comme ça. Je leur ai toujours parlé cette langue. Donc, pour eux, c'est comme si je ne savais pas parler une autre langue. En quoi c'est important d'avoir une parfaite maîtrise de sa langue maternelle ? Alors, je pense que toutes les missions, on va y revenir. Si moi, j'ai fait ça, c'est uniquement par amour pour cette langue. C'est une langue qui me plaît. La façon de s'exprimer, la façon de dire les choses, c'est différent du français. Ça me plaît vraiment. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette langue ? C'est difficile de résumer ça. Ça m'a apporté toute ma vie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire le fait de vivre heureuse chaque jour dans un pays que j'aime et où je peux m'exprimer comme s'exprimer les ancêtres de ce lieu. Pour moi, c'est une joie qui se répète chaque jour. Donc, c'est uniquement par plaisir. C'est parce que j'aime parler, en vérité, que je le parle. Ce n'est pas pour quelque chose de raisonné. Ça vient du cœur. Et comment vous appréciez l'enseignement, la transmission de cette valeur linguistique aux nouvelles générations actuelles ? C'est une langue maternelle. Donc, c'est à la mère de le transmettre. C'est l'enfant... Quand l'enfant... Ma dernière petite fille a un an et demi. Elle comprend tout en banganté, mais pas en français. Et chose bizarre, tout le monde lui parle banganté. Puisque moi, je lui parle banganté, c'est un peu comme si elle aussi n'était capable de parler qu'en banganté. Et cette transmission se fait, je veux dire, par la répétition, par l'amour qu'elle porte aux personnes qui lui parlent. C'est quelque chose d'intuitif et de... C'est plus senti. C'est pour ça qu'on m'avait demandé un jour de faire un discours, c'était à la mairie de Banganté, sur l'importance d'enseigner le modumba à l'école. Et j'ai dit, je regrette, mais ce n'est pas à l'école qu'on peut apprendre une langue maternelle. À l'école, peut-être, on peut l'approfondir, on peut apprendre des proverbes, on peut en discuter, on peut parler d'une façon de vivre, puisque une langue est issue d'une civilisation et en même temps, elle en est le support. Si la langue s'éteint, la civilisation part avec. Les ancêtres meurent définitivement, puisque eux ne parlaient pas. Je veux dire, une langue, c'est... La communication, c'est tellement important. Et qu'elle se fasse, d'une certaine manière, chaque langue a une façon de transmettre. Souvent, on dit qu'on n'apprend pas sa langue à ses enfants. Et donc, s'il y a un danger, on ne pourra même pas lui dire « cru ». On va lui dire « fuis » et la personne va entendre. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'une langue est vivante et c'est nous qui la faisons vivre. Et à travers cette langue, nous vivons par nos ancêtres et nous le transmettons, nous sommes de futurs ancêtres. Et il faut que nos enfants continuent. On dit en banganté pour que nous n'allons pas le temps. Mais on ne peut pas attacher une nouvelle yane à une ancienne. Si l'ancienne, c'est le banganté et la nouvelle, c'est le français ou l'anglais, ça ne peut pas aller. Donc, je ne sais pas, ça ne peut pas s'expliquer, mais c'est comme ça. On doit parler sa langue à ses enfants. La langue, c'est ce qui donne des racines à quelqu'un. C'est ce qui nous enracine quelque part. Et nous ne sommes pas plus qu'un arbre. Nous avons besoin de racines. Nous avons besoin de la terre. Nous avons besoin de ce contact et de cette vie dans la nature. Et ces langues qui sont près de la nature sont tellement imagées, tellement poétiques que c'est un crime de les laisser mourir. Ok. Mais de moins en moins dans nos familles, on s'exprime en langue maternelle. Oui. C'est un échec, c'est une erreur ? Non, je ne suis pas là pour dire qu'il faut parler. Chacun fait comme il veut. Moi, je dis ce que j'ai pensé, ce que je ressens, mais je ne suis pas là pour donner des leçons à quelqu'un. Et si quelqu'un... C'est-à-dire, c'est un choix. La tradition, où on la vit, où on l'oublie. Ça ne se discute pas, ça ne se partage pas, ça ne se... Non. Où on la vit, où on l'oublie. Ceci dit, on peut la vivre et en même temps comprendre autre chose. Le fait de parler sa langue n'empêche pas d'être, je ne sais pas moi, un grand professeur dans une université européenne. On peut être les deux, mais gardons la racine centrale qui fait que... Alors, on va me dire, bon, mais moi, je ne suis pas camerounaise, je ne suis pas... Pourquoi j'ai été planter ma racine ? Bon, je n'ai pas demandé à naître au Cameroun. Et je n'ai pas demandé à grandir, abandonner. Et il se trouve que chacun a une destinée. Comme j'y étais, j'ai adhéré. Beaucoup d'autres Européens ont vécu, ont été des enfants de missionnaires. Pourquoi moi, je suis restée ? Je ne pourrais pas l'expliquer. Mais si je suis restée, c'est par amour et l'amour ne s'explique pas. Ok. Mais vous me disiez tantôt, lors de notre dernier passage à Koutchoub, vous nous confiez un projet. Vous nous disiez que vous étiez sur un projet de rédaction des proverbes. Oui, des proverbes. Non, je ne veux pas rédiger des proverbes. Je voudrais écrire un livre amusant à lire. C'est pour ça que c'est difficile ce que je voudrais. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore réalisé. Je voudrais écrire un livre poétique qui raconte une histoire, mais qui montre qu'on peut vivre sa tradition, même dans un monde moderne. Et que vraiment les ancêtres, mes ancêtres adoptifs disons, puisque mes vrais ancêtres sont ailleurs, mais je sais que même mes vrais ancêtres avaient ces mêmes traditions. Ce n'est pas parce que l'Europe a tout fait exploser que mes propres ancêtres n'avaient pas des traditions. Et des traditions qui étaient reliées à la terre. Bon, c'est vrai que la terre de mes ancêtres, je ne la connais pas, puisque j'ai grandi à Banté. Donc, c'est pour ça que je parle de mes ancêtres adoptifs. Et je sais que j'ai besoin de penser comme eux pour me sentir aimée de cette terre. Alors, que faites-vous pour que cette langue que vous aimez tant ne meure pas ? Non, je ne fais rien du tout. Je la parle. C'est tout. Et pour faire vivre une langue, il suffit de la parler. Je ne vois pas comment je pourrais dire à quelqu'un, parle ta langue si lui-même n'a pas cette envie de le parler. Il faut aimer sa langue. Mais pour l'aimer, il faut qu'elle ait été transmise. Donc, les parents qui parlent, souvent qui parlent cette langue entre eux, ne la parlent pas à leurs enfants. C'est quelque chose qui, pour moi, est incompréhensible. puisqu'ils la parlent entre eux et ça leur plaît de la parler. Pourquoi ils n'ont pas transmis ce plaisir ? Et pourquoi ils n'ont pas ancré leurs enfants dans cette civilisation dont la langue était le support ? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça va, chacun fait comme il veut. Je voulais parler de la documentation, par exemple, un dictionnaire. Non. On n'apprend pas une langue maternelle. C'est ce que je trouve qui me plaît le plus, d'ailleurs. C'est l'oralité de ces langues. Parce que le livre, c'est ennuyeux. Il n'y a pas l'accent, il n'y a pas la musique de la langue. Et vous vous trouvez... Récemment, il y a des enfants qui sont venus, je trouve des enfants bangantés, et la grand-mère qui était avec eux me dit qu'ils sont venus pour suivre l'école de Medimba. Il y a des cours de vacances de Medimba. Alors, si chaque année, ils viennent à l'école Medimba, moi je leur ai parlé en bananté, et la grand-mère de rajouter, non, ils ne comprennent pas. C'est bien la preuve qu'on ne peut pas apprendre une langue maternelle à l'école. Et il faut que les parents le parlent. Si ce n'est pas les parents, les enfants ne peuvent pas apprendre cette langue. Et les livres qu'on écrit, ça ne donne pas la musique, de la langue. Ça ne donne pas les expressions, la finesse des accents. Une langue, pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit parlée. Très bien. Alors, vos petits-fils ne fréquentent pas l'école au sens classique du terme. Si, je leur fais l'école. Vous leur faites l'école. Je leur fais l'école, le programme Camonnet. Voilà, au programme Camonnet, toutes seules. Est-ce que c'est un modèle qui réussit ? Qui réussira sans doute pas pour des diplômes. Encore que s'ils sont intéressés. Puisque ma fille, je l'ai enseignée jusqu'en quatrième. Et actuellement, elle est ingénieure à Golomb. Donc, elle a eu envie de continuer. Donc, comme elle avait envie en quatrième… Elle est toute seule. Oui. Jusqu'en quatrième. Jusqu'en quatrième. Et ensuite, elle a été au lycée. Plus par manque de temps. Et puis, bon, le proviseur a accepté de l'apprendre. Mais elle a eu 13 de moyenne au premier trimestre. Donc, elle était au niveau. Donc, s'ils veulent des diplômes, ils iront les chercher ailleurs. Moi, je ne forme pas au diplôme. Les diplômes ne sont pas garants d'un bien-être ou de je ne sais quoi. Le diplôme fait partie d'une compétition pour quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est leur transmettre ce que je sais en français. Je suis aussi française. Mais est-ce que la langue aura été d'un grand apport dans cette approche ? Oui, puisque je leur explique… Bon, j'ai un ordinateur, des dessins animés qui passent ou des films et il y a beaucoup de vocabulaire qu'ils ne comprennent pas en français. Mais pour leur expliquer, je leur explique en moment. C'est quelque chose qui rapproche, qui crée des liens. Et c'est plus que juste un savoir. Ce n'est pas… Ça fait partie d'une civilisation et je crois qu'on doit comprendre la terre de ses ancêtres dans sa propre langue. C'est ce que je crois, mais quelqu'un d'autre peut croire autre chose. Mais lorsque vous allez en France, est-ce que vous, de vous, et que vous écoutez, vous entendez des compatriotes français s'exprimer en français dans ce contexte-là ? Est-ce que vous n'êtes pas perdue ? Non, pas du tout. Vous ne vous sentez pas… Non. Je ne vois pas comment on peut être perdue en France. D'abord, j'ai fait des études. Je ne suis pas du tout déphasée quand je suis en France. Et c'est un monde qui s'apprend. Donc, je l'ai appris. Et je sais comment me déplacer. Et ensuite, sur le plan de l'amitié, il suffit de la sincérité. Il suffit d'aimer les gens qu'on voit. Et on est chez soi partout. Non, je ne suis absolument pas déphasée en France. D'ailleurs, si vous me voyez en France, sauf que vous savez que je vis au Cameroun, mais sinon, ça ne se voit pas. Je suis parfaitement comme les autres. Je fais comme tout le monde. Et lorsque vous êtes en famille, vous communiquez avec votre fille en langue medjumba ? Mes enfants, je ne leur parle qu'en medjumba. Mais si je suis au milieu des autres, par politesse, je vais parler français. Comment les autres perçoivent ça ? Quoi ? Cette diversité linguistique dans une famille ? Mais ça existe partout. Il y a combien de familles où on parle l'anglais, l'allemand, l'espagnol ? C'est la même chose. Ce n'est pas parce que c'est une langue africaine que c'est différent. C'est une façon de s'exprimer, c'est tout. Mais on ne peut pas exprimer en français ce qu'on peut exprimer en français. C'est différent. Ok. Bien. Invité ce soir, vous l'avez compris, Diki Claude Bergeret, qui est camerounaise, qui a accepté justement de s'ouvrir aux questions du regard social. Et tout de suite, mesdames, messieurs, nous vous proposons de la suivre dans son environnement immédiat. Regards social y étaient en Koutchoup, dans sa localité, dans son village. En Koutchoup, qui est une localité située à quelques 25 kilomètres de Banganté, le chef du département d'Undé, c'est l'un des huit départements que compte la région de l'ouest du Cameroun. Nous vous proposons de suivre ce reportage qui a été réalisé avec la caméra de Samuel Tchoufa. Et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. A tout de suite. Au bout de ce sentier en terre battue, 25 kilomètres de marche à pied, partant de Banganté, capitale du département d'Undé, région de l'ouest Cameroun. Nom de la localité Nkoutchoup, petite banlieue plantée au cœur de la forêt dense, en zone montagneuse. Et l'on découvre alors sous les yeux cette dame à la peau blanche, véritable modèle d'hospitalité, chez Ville-Oubrière, de développement de ce coin jadis perdu. Son nom, Claude Berger Ndjiki, femme de chef, ayant rejoint les ancêtres, bibliothèque de la langue médiumba, beaucoup de à qui je sois très bienitiés. Mais j'ai eu le plus en chinois, je ne suis pas en arabe, je ne suis pas en indien. Je ne suis pas en chinois, je ne suis pas en chinois. A chaque fois, je ne suis pas en chinois. Je ne suis pas en chinois. Mais j'ai eu le plus en chinois, j'ai eu des heures sur la pellet de ma vie. Même si je ne suis pas en chinois, je ne suis pas en chinois. En résumé, elle explique l'importance de la langue maternelle dans le processus d'identification de soi. La langue maternelle comme facteur de développement économique, social et culturel de tout peuple, à l'instar de l'Inde et de la Chine. Cette leçon dit que le bergerais l'a dispensé aux Camerounais de la diaspora, notamment ce résident en France, l'ayant sollicité pour un partage d'expérience il y a quelques années. Elle est une femme bangantée à l'état pur, femme bangantée dans l'âme, n'ayant de blanche que sa peau, femme bangantée, ayant fait de la langue locale un principal outil d'intégration. Soyez à l'écoute des autres pour vivre dans l'harmonie parce que vous-même si vous ne vivez pas dans l'harmonie, vous ne pourrez pas vous réaliser, vous ne pourrez pas réaliser la graine, ce que Dieu a mis dans votre graine, dans ce que vous êtes. J'ai dit les ancêtres des bangantées c'est les ancêtres de mes enfants. Ce sont mes ancêtres par alliance, mais ce ne sont pas mes ancêtres. J'ai mes propres ancêtres et je vis avec eux. J'ai dit qu'ils vivent en moi. Mais maintenant avec les gens qui ont vécu sur cette terre, qui a été conquis par les bangantées, mais ils n'ont jamais vécu dessus. C'est avec ces ancêtres-là que je vis plus que les ancêtres des bangantées parce qu'ils ont vécu ici, parce que je suis leur prolongement. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle se frotte aux réalités des peuples de cette localité avant même de devenir épousée de chef de regretté mémoire. À la fleur de l'âge, le sang de la maîtrise parfaite de cette langue maternelle, Medjumba, coule dans ses veines. Elle en fait un verteur d'intégration et les ancêtres lui ouvrent ses bras. J'ai grandi avec des amis camerounaises qui parlaient la langue locale. Et donc j'ai appris cette langue-là comme une langue maternelle et je m'identifiais exactement à elle. Je ne me prenais pas pour quelqu'un d'autre. J'étais vraiment comme elle. Parce qu'on parlait la même langue ensemble. Si j'avais parlé une autre langue à l'époque, personne ne parlait le français. On apprenait le français qu'à l'école. Donc j'étais obligée de parler comme elle. Et immédiatement, je comprenais tout ce qu'elle comprenait et j'étais au même niveau qu'elle. Donc j'étais exactement comme elle. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est pour ça que je considère cette langue-là comme une langue maternelle, au même titre que ma vraie langue maternelle, que ma mère m'a appris. C'est parti. C'est bon, c'est bon. La reine, c'est bon. Elle finira par devenir l'une des figures marquantes de ce peuple de l'Ouest, de par la couleur de sa peau, et rangera au placard les habitudes occidentales. Ce matin, Djikikour de Bergeret doit faire la cuisine, avec au menu l'un des mêles les plus complexes d'ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Comme nous vivons ensemble, donc nous mangeons ensemble. Nous partageons, c'est selon, il n'y a rien d'organisé. C'est selon qu'on se met à la cuisine, on fait les travaux du champ, donc on sait les travaux qu'il y a à faire, et c'est selon la disponibilité. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ici c'est ma chambre, je dors avec mes deux premiers petits-fils ici, sur ce lit. Ici c'est les habits du champ. Là c'est des livres qui servent, puisque je leur fais l'école le soir où je les annue avec des livres, il y en a un peu partout. Des livres de coloriage, des livres de classe, pour faire un peu comme une répétition. Ici c'est mon bureau, l'ordinateur sur lequel j'ai l'ordinateur. Et cet ordinateur me sert d'une part à écrire mes livres, si je n'en ai pas en ce moment à écrire, mais c'est là que j'ai écrit en tout cas mon dernier livre. Et en même temps j'ai plusieurs films, ou des films éducatifs, ou des dessins animés, ou des films plus sérieux. Et souvent dans cette petite case que vous voyez, il peut y avoir plus de 20 enfants qui viennent regarder, et je leur explique. Et en même temps ça leur apprend du vocabulaire, et nous discutons ensemble. En même temps aussi avec l'ordinateur, je suis en train d'apprendre l'anglais, parce que le Cameroun est bilingue, et il est grand temps que je me mette à parler couramment l'anglais. Donc ça me sert aussi à m'éduquer moi-même. Welcome. Non, je n'ai pas une phrase en anglais là que je vais vous dire. Mais... Je veux que vous branchez ta fille. Et s'il fallait lui discerner un titre académique, elle recevrait à l'unanimité le rang professoral émérite, pour sa parfaite maîtrise de la langue médiumba. Djetil Claude Bergeret ne souhaite pas sacrifier cette masse de savoir linguistique à l'hôtel de l'oubli. Pour cela, elle encadre ses petits-fils tous les jours, avec pour objectif de faire d'eux, les témoins vivants de l'histoire de l'héritage de leurs ancêtres. Je ne veux pas dire qu'ils se sont venus... Mais on ne peut pas dire que tu as vu pour la colère. N'est-ce pas là ? Je ne veux pas dire que tu as vu pour le bois. Parfait. Bien, je ne veux pas dire que tu as vu pour la colère. On ne veux pas dire, xafou, qui nous passent à mon cas. Si tu as vu, ça c'est arrivé. Ce matin, dans cette pièce, ses petits-fils ont droit à une séance de visionnage projetée de son ordinateur qui lui sert de plume d'écriture. Ensuite, elle les enseigne en langue maternelle, en langue médiumba. Raison évoquée, toute génération, en alphabet de sa langue maternelle, est une génération perdue et sans repères. Je suis un garçon. Qu'est-ce que vous faites ? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand je leur explique en baganté le sens d'un mot en français, c'est pour que ça les pénètre, que ça ne reste pas dans leur tête, qu'ils entendent avec tout leur corps. Puisque la langue baganté, c'est la langue dans laquelle ils évoluent ici. Et quand ils grimpent aux arbres, quand ils vont à la pêche, quand ils vont n'importe où, c'est en baganté qu'ils communiquent. Donc, c'est une langue qui leur traverse tout le corps, c'est une langue qu'ils sentent. Tandis que le français, pour qu'il ne reste pas simplement comme une langue traduite, il faut que je leur explique en baganté pour qu'ils puissent intégrer le sens de ce mot français et qu'ils puissent l'utiliser ensuite à bon escient. Venue d'ailleurs, elle dépose ses valises au cœur de la chefferie bangantée au moment où la tradition ne fait pas de cadeau à ceux qui ignorent la langue locale. Très vite, elle ouvre son cœur au peuple d'ici et sans attendre, elle embrasse la tradition. Aujourd'hui, au rang de patriarche, elle sait mieux que quiconque ce que représente la langue maternelle pour un peuple. La langue maternelle, c'est celle que la mère parle. C'est la langue dans laquelle l'enfant s'épanouit et c'est la langue avec laquelle il prend contact avec tout ce qui est autour de lui. Et c'est la langue qui lui permet de se rattacher à tout ce que les ancêtres ont transmis de génération en génération. Donc, c'est une langue en plus, même sur le plan génétique, peut-être que cette langue lui est transmise puisqu'il y a des gens qui parlent des langues sans l'avoir jamais appris. Ça veut dire que c'est transmis depuis les ancêtres. Donc, c'est la seule langue qui est capable d'épanouir vraiment un enfant. Ça ne l'empêche pas d'apprendre toutes les langues qu'il veut même en même temps. Il y a des enfants qui apprennent trois, quatre langues simultanément mais la langue maternelle est celle qui va le faire vibrer à la vie. Il faut que les parents transmettent tout ce qu'ils ont à transmettre à leurs enfants en langue maternelle. Parce que c'est une langue maternelle, c'est la mère, c'est les parents qui lui apprennent. On ne peut pas apprendre sa langue maternelle à l'école. Maintenant, on peut la perfectionner. Sa vision du développement est aujourd'hui calquée sur un modèle conservatiste. Pour résister au vent de la mondialisation linguistique où les plus forts s'imposent et ravagent de plus en plus, elle propose une autre lecture. Actuellement, nous parlons de développement au nombre d'usines, à la quantité du PIB, à la quantité des exportations ou des importations. Nous, ce qu'on appelle développé actuellement, c'est le brassage d'argent. Si un pays ne brasse pas beaucoup d'argent, c'est qu'il n'est pas développé. Or, les langues maternelles et la façon de vivre de nos ancêtres étaient gratuites. On pouvait tout faire et on pouvait très bien vivre, sinon nous ne serions pas là. Et rien ne prouve que la façon dont nous vivons maintenant est supérieure à ce qu'ils vivaient. Il faudrait le prouver, parce que quand on dit on vit mieux, on vit mieux comment ? Dans les villes où les gens s'entassent, sans savoir comment ils vont trouver l'argent pour se nourrir, alors que s'ils étaient comme leurs ancêtres, il n'y avait qu'à aller au champ. Et c'est ça que je cherche ici. Et je demande à ces ancêtres adoptifs-là de m'inspirer dans ce sens. Quel bonheur de se lever le matin, de se dire qu'on a tout autour de soi. Bon, mais je n'y arrive pas. Je suis loin, 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 parce que mes propres ancêtres ne m'ont rien transmis. Puisqu'on apprend tout à l'école, donc moi aussi je suis allée à l'école et je me rends compte que je n'ai rien dans la tête, rien de ce qui peut m'aider au jour le jour. L'école aide dans un milieu particulier qui est le milieu peut-être des affaires, le milieu scientifique, le milieu urbain, le milieu... Bon, mais ce n'est pas notre milieu naturel. Tout peut s'effondrer un jour ou l'autre. Notre milieu naturel, c'est la nature. Nous sommes la nature. Et nos ancêtres avaient développé des civilisations dans la nature, dans le seul milieu naturel qui est le nôtre. Décuiclo le Bergeret nourrit un projet d'écriture. Un projet d'écriture pour retranscrire avec fidélité la pensée des ancêtres, illustré à travers les proverbes. Objectif, laisser aux générations à venir les traces de la philosophie de vie et de pensée des ancêtres. C'est absolument nécessaire. Si vous ne voulez pas que votre comportement soit une insulte à tous vos ancêtres, quand même si vous êtes là, c'est grâce à vos ancêtres, vous êtes eux. Vous n'êtes pas des gens... Non, vous êtes eux. Et c'est eux dont je parle. On grandit d'une certaine façon et sur une terre. Et ils avaient une civilisation. Et une civilisation, ça ne s'apprend pas. Une civilisation, les valeurs même humaines, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend ou qui se développe. C'est quelque chose qui est en nous. Nous sommes une civilisation et nous avons à la transmettre à nos enfants parce que le progrès matériel fait que nous croyons que l'homme s'améliore de génération en génération. Ce qui est faux, regardez ce que savaient vos parents. Est-ce que vous savez actuellement ? Ou peut-être on ne vous a même pas transmis la langue. Et en tout cas, on ne vous a pas transmis un comportement dans un milieu particulier. Ce que vos ancêtres savaient de la nature, je dis les herbes qu'ils connaissaient pour se soigner naturellement sans dépenser d'argent. La façon dont ils s'habillaient même. On va dire qu'ils étaient nus. Bon, ils étaient nus, c'est comme ça que Dieu nous a fait. Un modèle de vie dans un contexte social, marqué par une perte de vitesse notable, du goût prononcé pour les langues locales. J'ai dit que Claude Bergerin n'est pas française. Bon retour sur ce plateau après ce bref séjour en Kounchoup. C'est une localité située à 25 km de Banganté. Nous étions avec la caméra de Samuel Tchoufa, le chef opérateur de cette émission. Alors tout de suite, nous vous proposons de suivre la lecture que va en faire justement le panel qui est déjà installé. Il s'agit bien sûr des experts qui sont en plateau ce soir. Et nous recevons avec beaucoup de plaisir ce soir, Prince Kouman Doumbé-Trois. Bonsoir Prince. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Regarde Social. la somme j'étais sangoumbe nawa et banjana djinde douala wana bannati mouna france naïa bepétona france n'a j'ai pende au bois ou matutuma mabou d'abedi ou n'y anika amboa msangoumbe namyon émane et maboua mjita wapou j'ai guami tout cas soyez le bienvenu sur le plateau prince il n'est pas facile de vous avoir tant vous êtes une bibliothèque vivante ça il faut le rappeler vous êtes professeur vous êtes chercheur vous êtes promoteur d'une bibliothèque contenant des livres écrits en 81 langues maternelles c'est bien cela c'est ça la bibliothèque chez kanta diop ici à bonaberry à la fondation afrique avenir international vous savez nous qui sommes né dans des structures royales nous avons une obligation l'obligation de transmettre c'est à dire de transmettre la mémoire collective parce que les états après les indépendances ont failli parce que les états africains et surtout francophones sont encore dans une espèce de nuit coloniale au niveau de la pensée au niveau de la langue pourquoi est ce que moi à douala je suis dans un studio ici à douala je dois parler français pourquoi on m'impose voilà un exemple absolument fantastique que nous venons de voir c'est à dire que ce n'est pas un coup magistral que madame njk bergera fait elle a parlé sa langue la langue qu'elle aime et elle parle du coeur je sais pas si vous avez bien compris ce qu'elle a dit tout le temps elle parlait du coeur elle s'oriente c'est son coeur qui l'oriente et elle aime cette langue elle aime cette culture et parce qu'elle aime on lui ouvre la porte tandis que les quand je parle français comme ça vous croyez que mes ancêtres vont m'ouvrir la porte ils vont comprendre que je suis en de chercher quoi et c'est ça le drame des pays africains le génocide intellectuel et le génocide spirituel que nous vivons pratiquement depuis l'esclavage depuis la colonisation et après la colonisation il faut que ces génocides s'arrêtent et c'est ça moi en tant que prince bel et bel et c'est mon devoir et c'est pour ça vous voyez ici parlons tout pour vous voyez voici la conjugaison en langue douala ça existe les proverbes bafoutes en langue bafoutes ça existe le lexique bada de l'extrême nord ça existe le hondo pour apprendre le hondo ça existe le dictionnaire français fofollé ça existe la grammaire du doigt là ça existe vous voyez et ce livre que j'ai j'ai publié le livre de jekylland jambay non non ça c'est l'épopée sawa jekylland jambay non non ma so mandala et ce livre vous voyez il est en trois langues il est c'est une épopée douala mais vous allez voir que cette épopée douala elle est racontée en langue douala en français et en hondo très bien en hondo c'est à dire du douala et l'épopée douala qui est traduite en hondo et c'est ça la voix c'est ça que nous demandons à nos professeurs c'est ça que nous demandons à nos gouvernements de mettre en application pour que la génération qui arrive puisse se retrouver c'est ça qu'il est question ce soir je n'ai pas épuisé le tableau de présentation vous avez été sacré meilleur chercheur en 2013 aux états unis aux états unis au niveau mondial d'ailleurs félicitations professeur professeur et puis vous n'êtes pas seul en plateau sans le rappel maman claude bergerin dit qui est resté avec nous sur ce plateau pour la deuxième partie et puis vous monsieur du point ici à ca ici à ca ici à ca tout à fait ici à ca voilà pardonnez moi de décorcher vous n'êtes pas donné le décorcher vous êtes vous êtes enseignant de langue française au lycée dans un lycée de douala au lycée de la cité des paniers précisément dont vous êtes un complice de la prolongation de la colonisation de la dominance de la mystique colonial non nous sommes plutôt victimes du système qui voudrait que la langue du colon soit comme outil de communication aujourd'hui nous sommes plutôt victimes et nous sommes comme je dirais incapable de faire autrement que de subir cela parce que les dirigeants les politiques auront décidé ainsi je me refuse à jouer l'agent propagateur de la politique coloniale en afrique parce que j'enseigne la langue du colon non du tout pas autant vous le faites je le fais je le fais et comme je vous expliquais tantôt c'est pour des raisons purement politiques parce que j'appartiens à une administration politisée dans laquelle on a fait du français l'outil principal de communication dont vous définissez plus comme une victime tout à fait on m'aurait demandé de choisir que je n'aurai pas choisi d'être enseignant de français vous aurez choisi d'être enseignant de enseignant de français sans pour autant me couper des racines linguistiques qui sont les miennes oui très bien alors merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau ce soir alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet prince le cameroun compte aujourd'hui 248 langues maternelles pourquoi ne perçoit on pas ces langues là dans le système éducatif dans le mode de transmission du savoir au quotidien parce que nous sommes perdus nous sommes perdus et je le dis avec force et qu'on ne prenne qu'on ne me prenne pas pour quelqu'un qui est anti français anti ceci moi j'ai écrit plusieurs livres en langue française j'ai mes premiers livres à paris ont été publiés en 1973 j'ai écrit 13 livres en langue allemande que j'ai publié donc je ne suis pas un anti européen etc seulement ce que je dis que personne n'a le droit d'amener un peuple au génocide personne et l'étude c'est à dire le jeune français à paris il apprend bien le chinois il apprend bien l'allemand il apprend bien l'anglais le problème du camerounais c'est quoi c'est qu'on le coupe de ses racines on le coupe complètement de ses racines il n'a pas le droit de savoir le jeune douala qui a douala ne parle pas douala parce que on a on lui dit qu'il est bilingue et là où j'interpelle encore nos honorables députés et sénateurs qu'il faut arrêter un mensonge institutionnel le cameroun n'est pas un pays bilingue le cameroun est un pays multilingue avec autant de langues plus de 200 langues comme vous l'avez dit et c'est une richesse absolument extraordinaire vous ne pouvez pas être riche et on fait de vous un pauvre un pauvre unilingue ou bilingue vous devez mettre nous la tradition africaine c'est justement de parler plusieurs langues dès la naissance donc pour vous le cameroun est un pays multilingue ce n'est pas pour moi le c'est un pays multilingue demander à ses députés là à ses ministres ils ne parlent pas leur langue mais leurs enfants deviennent des illettrés parce qu'ils vont bricoler le français et l'anglais qu'ils vont maîtriser à peine et je sais de quoi je parle je dis bien que je sais de quoi je parle j'ai enseigné à l'université de lyon 2 j'ai enseigné à l'université de berlin donc je sais de quoi je parle et j'ai enseigné ici à yaoum nos enfants n'arrivent même pas à maîtriser ces fameuses langues là parce que il ya quelque chose qui cloche c'est pas pour eux vous avez entendu comment il a parlé et quand elle parle ça dit que vous avez vous voulez qu'elle continue à parler quand tu parles ta langue c'est à dire que quand tes ancêtres sont avec toi ta compagne mais ça veut dire que tu es enraciné tu peux aller très loin mais quand tu commences à bricoler tu veux faire comme l'autre tu veux le copier tu tombes très facilement alors vous nous définissez comme étant une génération perdue cette rupture totale entre les langues coloniales et les langues vernaculées les langues les langues locales mais vous faites beaucoup usage du on qui est un pronom indéfini ce que je veux dire c'est pour ça que nous avons cette bibliothèque chez canta diop et nous avons une maison d'édition où nous éditons vous avez vu là des livres en langue camerounaise ici à bonaberry ce livre que vous avez vu là ce beau livre là c'est ici à bonaberry nous éditons en français en anglais en douala en bassa en hondo etc c'est à dire il faut donner je ne dis pas on c'est à dire que je suis responsable et moi en tant que prince bel et bel et professeur d'université je dois donner c'est à dire cet environnement je dois permettre cet environnement mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités pas seulement le gouvernement camerounais les gouvernements des pays africains et surtout les gouvernements des pays francophones qui rêvent encore le soit le la tanzanie a déjà fait le zoo le bon aujourd'hui en tanzine à la langue d'enseignement l'école ce n'est plus l'anglais finis c'est le soit vous savez ça depuis un an c'est fini en afrique du sud après l'apartheid l'afrique du sud a institutionnalisé onze langues officielles dans la constitution et j'ai travaillé avec neville alexandre pendant longtemps c'est c'était un compagnon demandé là en prison mais ce qui était un brillant linguiste et c'est eux qui qui ont structuré cela et au cameroun vous êtes bilingue mais moi je ne suis pas bilingue n'a pas trop d'où à l'alam n'a mou nienge mwese n'a pas trop moubam et bandia bobo d'ordi kanyena boi n'engen kaina n'enni cap ou à pendina un guignan mien sénia wano au plan n'a trop peu france et n'a trop peu en glisse n'a trop peu djaman la nika très bien alors vous vous retrouvez dans ce diagnostic du du prince oui je veux préciser quelque chose un débat ce n'est pas juste pour le plaisir c'est vrai c'est un plaisir de se rencontrer et de parler ensemble tout à fait mais je pense que peut-être les téléspectateurs je dis bien peut-être vont se dire oui c'est très beau tout ça mais qu'est ce qu'on fait alors c'est une langue maternelle je reviens sur ça c'est vrai qu'il ya des décisions politiques peut-être à prendre mais personne n'interdit à une mère de parler sa langue à son enfant mais je veux vous dire et j'insiste aussi sur autre chose parler sa langue et continuer à vivre sa civilisation n'implique pas qu'on crée des écoles qui parlent cette langue il ya tellement je vois les femmes quand elles travaillent ensemble dans un champ elles improvisent des chansons à moment et la littérature j'ai parlé de l'oralité de des langues africaines ce n'est pas une tare de ne pas avoir écrit sa langue au contraire moi je pense que une langue n'est vivante que quand on la parle c'est pas parce qu'elle est écrite et donc cette richesse de l'oralité qui fait que ce qu'on transmet on le transmet avec un accent on le transmet en musique on le transmet en danse on le transmet l'oralité des langues africaines c'est une richesse que l'africain lui-même ne mesure plus en d'autres termes c'est ce n'est pas c'est pas des langues qu'on s'assoit sur un banc et puis qu'on apprend des règles de grammaire et de conjugaison ou dans une bibliothèque c'est quelque chose qui part de soi et qui se transmet qui se vit qui qui se danse qui se qui se cultive puisqu'en cultivant on rythme on on transmet en moi j'ai 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 participé à ce qu'on appelle les mou c'est à dire quand il ya un deuil pendant neuf jours les gens du quartier et non pas qu'on attend les gens qui viennent des états unis ou de france ou de je sais pas où quand quelqu'un mourait le lendemain il y avait une veillée le lendemain on l'enterrait et puis après il ya le mou et c'est les gens du quartier viennent et là il ya des comptes il ya c'est là qu'on transmet aux enfants toute la richesse des ancêtres on parle du défunt on parle toujours en langue on danse il ya des danses il ya on anime la concession où il y avait le mort et au bout de neuf jours on on balaye la le lieu du deuil il ya des rites il ya des choses tout ça c'est vivant et c'est une c'est une langue qui soutient tout ça et si on perd la langue c'est toute cette vie qui je suis d'accord avec vous mais vous voyez je vais vous donner un exemple moi j'ai je suis enseignant comme j'ai dit à l'heure à l'université de yaoundé en classe je demande qui parle sa langue d'abord je demande quelles sont les langues que vous parlez les étudiants vont vous dire je parle français quoi encore anglais quoi encore espagnol quoi encore allemand c'est tout oui c'est tout donc tu n'as pas ta langue à mon dialecte et encore combien est ce qu'ils peuvent parler vraiment on va le dis non je j'entends un peu c'est à dire que c'est ça la réalité ce n'est pas ce qu'on peut faire aujourd'hui même c'est parler sa langue à son enfant c'est chacun ma langue devant sa porte oui mais absolument la maman elle même ne sait même plus parler sa langue il ya une étudiante qui m'a dit il ya une étudiante quand je leur dis mais les tontines en quelle langue est ce que vous vous chantez les tontines à votre bébé il ya une qui m'a dit en allemand c'est quoi donc même talent la tue il dit mais je ne connais pas je peux pas parler ma langue c'est ça la réalité camerounaise d'aujourd'hui c'est bien et donc on veut surmonter ça mais individuellement ça sera difficile parce que cette maman là elle même il faut lui donner accès à sa langue et à sa culture mais vous savez ce qui arrive au pays africain c'est ce qui est arrivé au pays européen il ya deux siècles ou au siècle dernier où il ya deux siècles tous les patois comme on dit ont disparu et c'est une volonté politique et et il ya une volonté c'est là c'est une volonté politique qui fait que ça disparaisse mais je veux dire que après même s'il ya une volonté politique pour les réimplanter ça ne se fera pas je parlais avec un corse qui disait que les le corse les corse les les vieux quelques-uns qui parlent encore le corse le corse qu'on apprend à l'école les vieux ne le comprennent pas parce que on ne réinvente pas une langue très bien alors pourquoi pourquoi est ce que des langues coloniales continuent de dominer sur les langues locales vous monsieur l'enseignant monsieur du point ici à calme oui je dirais d'emblée que les langues africaines ont été dès le départ on va dire stigmatiser par le colon parce que aujourd'hui je disais être victime il s'est fait que le camerounais a honte de parler son sa langue aujourd'hui le parent se vante du fait que l'enfant naisse avec le français comme langue déjà dès le jupon de maman aussi je m'en tiens à l'épithète maternelle qui viennent de mai la langue devrait être transmise même à travers le sein c'est cette langue là mais aujourd'hui les enfants naissent et grandissent dans le contexte où on leur apprend que le français est l'outil de communication idoine et que la langue maternelle que les parents des gens ne pratiquent pas est comme carrément oublié c'est ce que vous dites tous les jours à vos élèves tout à fait ce que nous disons nous disons cela en complicité avec cette politique coloniale non du tout du tout et je me refuse une fois de plus à être le propagateur de la politique coloniale du tout alors j'insiste encore pour dire que lorsque la politique coloniale arrive en afrique l'objectif semble-t-il est de rentrer dans l'anthropologie africaine et cela passe par la maîtrise de la langue africaine d'habo parce que les premières bibles ont été traduites en langue locale par exemple en langue douala et mais après après que l'occident se soit carrément bien installé alors on a montré que la langue africaine n'était pas celle là sur laquelle il fallait compter on a d'une manière ou d'une autre imposé la langue coloniale ça c'est un fait un deuxième fait c'est que les centres d'enseignement que nous appelons école ça se fait dans ce qu'on a institutionnalisé comme langue officielle l'anglais le français l'enfant qui le matin quitte la maison va passer pratiquement dix heures par jour auprès de ses camarades avec qui il a comme outil de partage soit le français soit l'anglais le l'allemand l'espagnol etc au retour à la maison il a à peine sur les 24 heures d'un jour il a à peine quatre jours à passer quatre heures pardon quatre heures à passer auprès des parents ce qui semble déjà disproportionné par rapport aux heures passées à parler le français et l'anglais bon par conséquent il me semble évident que le français puisse prendre le pas sur les langues maternelles très bien alors pourtant il existe une politique linguistique au cameroun prince koumandoumbetrois une politique linguistique qui est visible à travers quelques initiatives éparses de part et d'autre nous avons en mémoire par exemple une initiative du professeur ou un lobbying du professeur tagadieu qui avait permis au pouvoir public de mettre en place tout un ou d'institutionnaliser tout un département à l'école normale visant à former les enseignants en langue les enseignants de langue maternelle pourquoi cette politique continue qu'elle de rester timide bon le professeur tagadieu on se connaît très bien de regretter mais moi c'était un camarade et justement avec tagadieu nous avons travaillé pendant trois ans avec le conseil de l'europe parce que les européens ont eu le même problème quand ils ont fait donc leur union européenne ils ont croyé au début qu'on allait prendre l'anglais ou le français chacun dit non moi je parle ma langue et ils nous ont donc appelé c'est à dire en acclac que le professeur tagadieu dirigeait est présente en afrique du sud de déville alexandre et afrique à venir la fondation afrique à venir d'ici pour qu'avec l'union européenne on travaille pendant trois ans et c'est ça le résultat donc je connais très bien le professeur tagadieu tout à fait le problème c'est que vous on peut former aujourd'hui je crois depuis peut-être cinq ou six ans comme ça des enseignants qui au lieu de devenir d'un professeur de français deviennent professeurs de langue camerounaise et de culture camerounaise mais parce que on a tellement gueulé comme des fous pendant des décennies que mais ça suffit ce génocide donc c'est une très bonne chose que le gouvernement a entendu quand même et est en train de faire cela mais je crois qu'il faut un peu revenir en arrière pour comment mais pourquoi est-ce qu'on en est même arrivé à ce point là on ne s'est jamais posé cette question quand il ya eu la période de l'esclavage la première chose quand un esclave arrivait aux états unis on disait take the name away enlevé lui son nom take the name away c'est à dire tu dans le nom de smith tout ça c'est à dire que il nous il faut qu'il perde son identité il faut qu'il perde qui il est quand les missionnaires sont venus ici qu'est ce qu'ils ont fait je te baptise tu deviens jean tu deviens christophe et c'est comme ça qu'on va t'appeler mais jean christophe mais ton vrai nom et tu sais que les africains tout africain c'est que le nom là c'est très profond quand on te donne on dit que tu es un bumbé tu es koum on sait très bien ce que cela veut dire que quand c'est grave c'est ce nom là qui ce n'est pas jean ce n'est pas christophe mais on te donne ça et tout le monde utilise ça c'est à dire que on est de paix et c'était une politique et quand vous voyez dans les documents d'archives c'est à dire la politique de l'éducation pourquoi on fait ça là on vous dit très bien il faut les dépersonnaliser pour pouvoir les instrumentaliser et ce que notre collègue vient de dire là tout à l'heure pourquoi est ce qu'ils apprenaient nos larmes c'est n'était pas parce qu'ils nous aimait ça c'était au 19e siècle ils apprenaient nos langues et c'était les missionnaires parce qu'ils voulaient gagner les coeurs pour qu'on vous enlève aussi de vos croyances de vos religions parce que quand on va vous enlever vous êtes perdus vous allez chercher à vous accrocher quelque part et c'est comme ça qu'on maîtrise donc les africains aujourd'hui moi je vous ai apporté des documents ici des documents où je dis que s'il vous plaît les camounes là ces documents existent dans vos familles sortez ces documents je vais vous montrer vous voyez des documents des vieux documents de ce genre-ci ça c'est les documents de 1920 ça c'est au niveau de la religion oh là 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 excusez moi parce que ça c'est j'ai sorti ça des archives tout à l'heure là il y en bas d'ibenga ça c'est au niveau de la religion douala vous voyez c'est encore on peut publier ça c'est à dire la religion des douala avant la colonisation il ya des documents comme ça c'est à dire chez les banganté c'est sûr convention un cherche bien on va trouver et c'est ça que je demande que s'il vous plaît sortez ça sortez ça le droit voici par exemple un traité de droit en langue douala vous voyez un traité de droit mambe endame kombo c'est à dire les lois du pays est ce qu'on enseigne ça à l'université on n'enseigne pas ça à l'université par exemple au niveau de la de la résolution des conflits malé au tête nabé kombo de bané beben dila voilà des documents ces documents vous c'est qu'on ne va enseigner ça nulle part dans nos universités mais sauf que professeur vous avez écouté claude bergeret lui tout à l'heure qui explique qu'on ne sauraient oui mais qu'on ne saurait tordre le coup à ce que vous qualifiez à juste titre des génocides linguistiques qu'on ne saurait tordre le coup à ces génocides linguistiques simplement en calquant le modèle de transmission qui ont été classés puisque la langue est essentiellement orale non c'est pas vrai elle est parlé c'est pas vrai je vous ai apporté ici ça ce sont des mythes et ça c'est l'université de harvard qui a les langues les écritures africaines c'est ça les écritures africaines il y en a beaucoup mais on va vous dire que nous sommes seulement oral et je vais vous montrer ici quelque chose qui va étonner les juristes voici la constitution de l'empire mandingue là je dis bien la constitution en 134 articles quand vous voyez 1236 les français n'avaient pas encore de constitution les anglais n'avaient pas encore de constitution et voici et dans une langue africaine est ce que on étudie ça dans nos facultés de droit c'est ça en écriture qu'on alors qu'on arrête de dire des bêtises parce que nous les chercheurs nous savons où nous en sommes les documents sont là et on peut les utiliser conclusion conclusion il est grand temps d'arrêter le génocide intellectuel et spirituel des peuples africains et du peuple camerounais moi je suis camerounais les documents sont là et quand vous venez à la bibliothèque chez renta diop ici vous trouvez ces documents mais l'oralité c'est quelque chose de superbe et là je suis absolument d'accord avec elle moi quand je raconte un conte mais et je danse je danse je je chante bon quand le compte est maintenant raconté comme dans ce livre la maçon mandala on n'entend plus rien on n'entend plus rien c'est à dire en réalité pour que ce soit africain il faudrait qu'ils aient un cd qui accompagne le livre pour que c'est à dire ce conte soit encore vivant donc l'oralité c'est quelque chose d'absolument d'extraordinaire c'est une richesse et les langues françaises et anglaises tu cette oralité la tue cette richesse parce que tu ne peux pas au côté de la et de glayer et vous essaie et de glayer et vous essaie tu vas dire ça comment français oui tu peux pas alors que le bachet vous 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 comprenez cette analyse oui mais on est tout à fait d'accord vous parliez même d'écriture le sultan de joïa a fait une écriture il l'a fait mais d'après ce que j'ai compris il l'a fait pour montrer que s'il n'y avait pas d'écriture ce n'est pas que on n'était pas capable c'est l'africain est tout aussi capable que n'importe quel autre être de créer une écriture il n'y a pas de raison et si il y a il ya quelque chose dans la transmission du savoir quand ça se fait oralement ça se pratique en même temps et c'est ça qui tue l'école parce que l'école n'est que intellectuelle il n'y a pas on ne vit pas ce qu'on apprend donc l'école ne repose que sur la mémoire et une mémoire basée sur la raison on explique qu'on raisonne mais on ne vit pas l'école occidentale l'école occidentale alors que quand on transmet par sa langue son savoir en même temps on transmet comment on pratique cette vie il ya tout un savoir qui ne peut se transmettre que oralement oralement et en le vivant pas par écrit alors monsieur monsieur d'y point ici à vous encadrer de jeunes élèves au quotidien vous envoyez tous les défiler sous vos yeux de génération en génération mais est-ce que vous percevez ce sursaut politique linguistique vu sous l'angle de l'implémentation de nos langues de nos langues locales est ce que vous percevez cela non percevoir signifierait vivre toucher du doigt non ça reste juste une volonté politique dans les casiers dans les dossiers dans les tiroirs etc ce que nous vivons au quotidien comme l'a dit le prince c'est la mort progressive je dirais même programmée de nos langues maternelles aujourd'hui quand on essaye on se rend compte que ce que dit la reine c'est quoi ce que dit le prince c'est quoi l'africain aujourd'hui est au carrefour il est perdu il est perdu par rapport à son oralité qui est sa civilisation maternelle et l'écriture qui est la civilisation imposée par l'occupant colonial finalement qui est il à qui va-t-il faire confiance à la de leur l'oralité ou bien à la de l'écriture voilà l'africain comme je peux le définir voilà l'élève que je tiens tous les jours bon alors que comment ne pas toujours reconnaître l'implé parce qu'en fait tout à l'heure dans la les propos du professeur du prince je me suis même posé la question sommes nous-mêmes indépendants linguistiquement est ce que nous sommes indépendants linguistiquement la réponse est non la réponse c'est non et elle est cinglante cette réponse là ce que nous faisons nous la faisons nous le faisons dans des langues qui ne sont pas les nôtres or il est prouvé que vous avez cité les chinois les indiens les hindous quoi les tanzaniens la science se transmet mieux et vite à travers les langues maternelles vénaculées que à travers les langues d'emprunt parce que la langue locale est une langue complète il ya des réalités qu'on ne peut exprimer concrètement dans les langues étrangères par exemple quand vous allez à baguette et par exemple demander comment on appelle la fenêtre on va vous dire windows je pense bien en fait windows ce n'est que la déformation de windows anglais voilà ok mais c'est la en fait et vous allez chez les bassins comment on appelle le pantalon ils vont vous dire tous 6 autres si c'est la déformation de presse en fait nous sommes perdus nous ne sommes plus bassin mais comment acquérir cette de comment comment rompre ou acquérir cette indépendance linguistique lorsqu'on a des enseignants de langues comme vous qui ne se soulève pas non qui nous nous ne sommes pas cela pas qui vient dans la révolution il faut le dire ainsi le professeur le prince là tout à l'heure interpellé ceux qui ont la décision le pouvoir des décisions appartient à nos élus et où ils siègent ils peuvent décider de la politique de l'enseignement dans la langue maternelle par l'enseignement de la langue maternelle mais l'enseignement dans la langue maternelle c'est possible au niveau politique je sais eux ils ont des difficultés par exemple aménager certaines susceptibilités pour ne pas choisir telle langue au détriment de tel autre pour ne pas briser tel air électorale au détriment de tel ou les dit quoi je voudrais dire concrètement que les politiques ont certainement cette difficulté à faire passer cette politique dans la mesure où la pluralité ethnique et par ricochet la pluralité linguistique empêche empêcherait la gestion conditionnelle un choix d'une langue à travers laquelle on pourrait enseigner parce que tel voudrait que ce soit la langue et wando telle c'est la langue bassa telle c'est la langue mais domba telle c'est le cfc telle c'est le doigt et cetera dans cette diversité peut-être pas d'unilingue ça c'est un problème européen oui près nous nous avons même la question de l'organisation c'est l'uniformisation dans ma salle de classe par exemple j'ai toute une pluralité des nids rassemblés devant moi ce ne faut enseigner dans une langue je veux pas dire c'est une langue mais dans une langue laquelle vais-je choisir il faudrait que cela soit institutionnalisé au plus haut sommet de la hiérarchie de l'enseignement et il faut donc cette volonté politique pour rompre avec cette continuité dans la domination linguistique dont nous sommes victimes aujourd'hui très bien alors excusez moi que je reviens un peu sur quelque chose vous voyez je vous sors ici un document de 1899 la législation sur les marchés à bonaco écrit en langue douala la législation c'est à dire que c'est comme si c'était un cours de droit sur les marchés sur les marchés un peu moi c'est à dire que deux régimes yomaposso dix poissons yomaposso nous avions aussi nos unités monétaires ce qu'on n'enseigne pas dans les écoles et tout ça c'était signé ici le 2 aboneko vourri de février 1899 en langue douala c'est à dire que même la législation des marchés était réglementée dans la langue mais alors qu'est ce qui va se passer le gouverneur qu'on appelait rhum de regretter mémoire dans ce pays et je vais vous dire essayez s'il vous plaît que je lis ça aux téléspectateurs ce dernier temps il s'est avéré que des correspondances sont adressées au à la circonscription administrative allemande en langue douala et en anglais j'interdis toute correspondance envoyée en une langue autre que l'allemand je réitère qu'à partir de maintenant toute correspondance envoyée en une autre langue ou en un mauvais allemand ne sera pas traité douala le 26 août 1909 signé rhum chef de circonscription royale traduction mais traduction c'est à partir de là qu'on a introduit nos langues qui étaient des langues non seulement parler mais des langues écrites de l'administration et nous en sommes encore aujourd'hui où on nous parle maintenant que c'est le français nous n'avions pas ce problème moi je me rappelle quand j'étais enfant mon oncle on l'a envoyé à ebolo va c'est à dire on l'a muté à ebolo va avec sa famille un an après il parlait boulou et il parlait boulou il n'y avait pas de problème mais aujourd'hui on va te dire quoi toi le douala tu vas parler boulou ou bien le bamirique tu vas parler douala les bamirique pas que je connaissais quand moi j'étais enfant parler douala il n'y avait pas de problème parce que nous sommes des multilingues maintenant on te dit que non c'est le français l'anglais que tu dois parler toi le bamirique comment est-ce que tu vas commencer à parler douala très bien alors est ce que finalement la diversité ou la pluralité linguistique n'est pas un désavantage à l'apprentissage il ya l'inculcation même de de ces valeurs linguistiques aux nouvelles générations le professeur c'est-à-dire que le la pluralité linguistique nous sommes un pays multilingue riche vous l'avez dit deux sens pour se fait chacun dans sa langue voilà 248 langues comment réussir à intégrer cet enseignement dans le système scolaire dans le système éducatif le système scolaire vise à vis à la modernité à la modernité il faudrait savoir d'abord quel développement pour l'afrique pour choisir maintenant quel enseignement l'enseignement n'est prodigué que en fonction de ce qu'on veut faire des futurs actifs dans un pays l'enseignement ne peut être qu'un choix politique donc c'est pour ça que quand on dit enseigner dans une langue c'est un travail phénoménal d'enseigner le même programme actuel dans une langue maternelle comment ça un hollandais me disait en bananté comment on dit révolution industrielle je lui ai dit qu'est ce que fait le bananté avec la révolution industrielle mais pourtant dans le système scolaire il faudra bien parler le système scolaire actuel il faudra parler de la révolution industrielle donc il faudra réinventer des mots et moi je suis même pas pour vous voyez par exemple télévision en français on dit télévision je sais pas en anglais on dit télévision on est donc on n'est pas obligé je veux dire si si je parle en bananté je vois pas pourquoi les banantés ont inventé un mot qui est savent je crois quelque chose le je me souviens pas parce que je n'apprends pas les nouveaux mots parce que je vois pas à quoi ça sert si je dis télévision ça va c'est ça vient d'une autre civilisation que la civilisation bananté nous sommes dans un monde planétaire et si les planétaires on emploie le mot de la de la civilisation qui a inventé le mot je vois pas je vais vous dire dans un exemple chez hantadiop vous savez qui a qui a qui nous a éclairé au niveau même de la parenté linguistique parce que quand on dit même 200 etc en réalité c'est c'est moins que ça dans des groupes on se on se comprend il ya une intercommunication mais le vrai problème chez hantadiopou justement à et je le je le dis bien dans dans un livre que j'ai publié là qui s'appelle l'afrique s'annonce au rendez vous la tête haute il ya un langage scientifique qui est très c'est-à-dire qu'on peut adapter la théorie de la relativité d'einstein je crois que vous connaissez ce livre là chez hantadiop l'a traduit en wolof pour montrer que justement le wolof comme langue africaine est une langue scientifique et qui avait pas de problème donc plus on évolue même les france le français ou l'anglais etc quand les autres invente on essaie de de trouver le mot dans la langue quand vous dites aujourd'hui et mail les français disent qu'ils ne veulent pas ce mot là parce que c'est anglais ils font leur comment ils appellent encore courriel ils disent courriel donc c'est à dire que chaque peuple dans sa langue la langue est dynamique je peux vous dire que tous les français qui passent chez moi ils me demandent vous avez un email oui non jamais jamais l'académie française je parle toujours de courriel mais bon vous avez quand même posé une question en gros comment est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire avec tous ces langues là nous avons toujours dit que nous ne sommes pas des monolingues si moi mon enfant est à éboulova pourquoi est ce que mon enfant ne va pas être scolarisé en bouleau pourquoi parce que de toute façon c'est pas seulement une langue il va parler de son doigt la natale il va parler de sa langue maternelle il va aussi parler le français et l'anglais il n'y a pas de problème nous savons aujourd'hui que quand votre enfant enfant n'est il peut naître c'est-à-dire qu'il peut grandir trilingue ou quadrilingue ça ne lui pose aucun problème si c'est qu'avec papa il parle douala avec maman il parle au boulot à l'école il parle français il n'a pas de problème il grandit très bien avec ça c'est ça que les gens doivent comprendre et l'unesco a fait beaucoup d'études là dessus et surtout financièrement ça un problème très important l'unesco a fait une étude qui a montré que un enfant qui commence l'apprentissage des choses dans sa langue maternelle fini le cp le certificat d'études primaires deux ans avant l'autre qui a commencé tout en français et il est meilleur en français que celui qui a commencé en français donc il ya des études qui existent il faut seulement prendre les décisions politiques et je vous dis que même en france c'est les gens comme napoléon qui ont imposé que c'est le français des livres de france qu'on va parler dans toute la france très bien alors nous avons pratiquement établi les responsabilités elles sont politiques ça on l'a dit à divino vous avez interpellé par exemple les décideurs les pouvoirs à la fois au niveau exécutif législatif etc mais au niveau familial au niveau au niveau familial quelles sont les responsabilités bien on va dire d'emblée qu'au niveau familial la responsabilité est premièrement peut-être uniquement parentale parce qu'au jour d'aujourd'hui le prince l'a dit tout à l'heure dans sa salle de classe il interroge une soixantaine de camerounais pour dire qui de vous maîtrise sa langue maternelle c'est à peine s'il a dit doigt à peine aller aussi dans les familles et poser la question vous monsieur le chef de famille combien de fois pendant ces vacances si avez vous entretenu votre enfant dans votre langue maternelle il ya des parents qui vivent un certain complexe d'infériorité de supériorité je sais pas mais le complexe du fait que leur enfant ne sache pas parler français pour eux ils sont comme maudits et l'enfant maudit aussi comment tu peux faire que tel qui roule le français toi tu n'y arrives ou pas ou au contraire ils se vendent ils se pavent du fait que l'enfant déjà à l'âge de deux ans connaît conjuguer le verbe au présent de l'indicatif voilà la situation dans le cercle purement familial la responsabilité incombe je dirais peut-être uniquement aux parents qui ont le devoir de tracer la voie d'indiquer le chemin aux enfants à leur progéniture qui mieux que eux peut faire que ça d'ailleurs quand je reviens encore ce que disait la reine la langue maternelle l'épithète maternelle vient de mai c'est à dire que l'enfant est appelé à s'initier à la langue depuis le jupon de maman tant que cela n'est pas fait il faut pas attendre que ce doit ce soit dans les cadres institutionnalisés où il ya une rencontre plurielle des langues que l'enfant va faire jaillir sa connaissance de la langue maternelle c'est pas possible donc c'est à la maison c'est au foyer c'est dans le jupon de maman c'est dans les causeries tous les jours d'ailleurs le parent qui n'enseigne pas sa langue à l'enfant est coupé de la confidentialité de l'intimité la reine l'a dit tout à l'heure un brigand est arrivé va me chercher une machette en patois l'enfant qui nous compagne dit hé papa tu as dit une machette et dans le brigand c'est donc lui il est en danger parce que la communication aurait été unilatéral ça n'a pas été bilatéral l'enfant n'a pas été suffisamment est sérieux ça vous l'avez compris vous l'avez compris c'est ce qui motive le choix de de communiquer ça doit être instinctif sa langue maternelle on la transmet à ses enfants c'est tout ça c'est même pas raisonné c'est instinctif mais il faut aussi des structures ça c'est le départ on parlait du ventre la chaleur parle sa langue à son enfant mais il faut quand même des structures et ce n'est pas seulement les gouvernements qui doivent agir et si nous nous avons cette structure où on trouve plus de 80 enfin des livres dans plus de 81 langues des langues c'est pour que ce soit accessible accessible et nous le 28 de ce mois le vendredi de la semaine prochaine le 28 à bon abé nous allons faire une grande fête une grande fête parce que nous avons interrogé plus de 176 vieux qui ont vécu les premières époques quand les blancs sont arrivés dans ce pays on les avait interrogé dans les années 80 et maintenant on veut mettre tout ça à la disposition du public et on va faire grâce à la commémoration vous savez tous les 28 août maintenant on commémore le courage de l'oc-prison koumanbapé qui a dit non à la colonisation et là on va donc célébrer tous ces 176 vieux oui mes princes à quoi ça sert de visiter une bibliothèque comme la vôtre avec des ouvrages avec des ouvrages écrits en 4.1 langues alors qu'on ne maîtrise pas c'est cela vous dit par exemple est-ce qu'il ne faut pas interpeller en amont les parents qui n'ont pas de responsabilité importante les parents c'est la base mais les parents déjà interdisent à leurs enfants de parler parce qu'ils se disent que non l'enfant va composer en français en anglais c'est là qu'il doit être bon on n'a pas dit aux parents que si ton enfant est fort dans ta langue maternelle c'est là où il sera même très fort en français on lui a pas dit ça parce que c'est ça au moins ça c'est les résultats de la recherche scientifique l'UNESCO répète ça tout le temps bon mais il faut mais il faut mettre les documents il faut mettre les choses par exemple les 176 vieux que nous avons interrogé de par le cameroun ils parlent dans leur langue ils racontent leur histoire de ce qui s'est passé on a été à bangante on a été à tchang on a été à amoura on a été à kribi etc et ces vieux parlent dans leur langue et vous savez que chez nous quand vous commencez à parler à un moment vous chantez c'est à dire que automatiquement dans nos langues comme ça c'est comme ça vous n'aurez quand vous parlez français vous n'allez pas commencer à chanter mais au top et à droite à kai sao c'est là et c'est toujours comme ça et puis après c'est une autre dynamique donc même quand ces vieux parlent et ce qu'on va présenter donc le 28 août à à bonabéré à la fondation afrique avenir et au grand baoba etc à partir de 8h30 du matin c'est que la mémoire collective est dans la langue c'est le parent d'abord mais attention le parent d'aujourd'hui il a perdu déjà il est déjà en rupture comme je vous ai dit une étudiante qui me dit au département d'allemand moi j'allais être mon enfant avec les tontines allemandes je dis toi alors tu as tué tu as tué tu as tué parce que toi ce n'est même plus en français donc moi ce que je veux dire c'est que moi je suis parent j'ai neuf enfants et je connais toutes ces contradictions là et je dis attention on ne peut pas faire seul tant que tu encore les gens sont encore peut-être au village ils ont encore un peu de chance mais quelqu'un qui a dans une ville doit la cosmopolite dans une ville comme yaoundé va faire comment si les structures ne répondent pas les structures l'école le gouvernement et la société civile s'il n'a pas de support ça va être très difficile et les médias et les médias qui ont un rôle absolument incroyable important à jouer nous l'avons compris la preuve vous êtes là ce soir presque nous même alors peut-être qu'avec la télévision numérique etc les pouvoirs publics en tiendront compte mais que faut-il pour réussir à maintenir ce noyau linguistique maternelle aujourd'hui dans notre contexte c'est très très difficile parce que c'est pour ça que le débat est intéressant mais le travail est monumental parce que il n'y a il n'y a plus cette vie en commun où la transmission se faisait tout ensemble l'enfant grandissait dans une civilisation bien particulière j'ai parlé des mots j'ai parlé les les jeux que faisaient les enfants quand j'étais ensemble quand j'étais enfant on jouait on voit donc on arrive la personne qui est là elle chante elle danse et tout et puis elle se jette dans les bras depuis on la lance en l'air on revient tout ça c'est des jeux il y en avait plein on jouait au clair de lune on on n'arrêtait plus mais aujourd'hui c'est sur le pont d'avignon on est dans quoi faire aujourd'hui on est coupé de cette civilisation donc c'est très difficile qu'est ce qu'il faut ben c'est qu'il faut il n'y a pas une solution miracle il n'y a pas une potion magique nous sommes dans une situation où comme je disais on est comme samba diallo au carrefour on ne sait pas s'il faut embrasser la culture occidentale de sa langue et oublier la nôtre ou s'il faut plutôt revenir sur notre culture au risque d'être taxé de traditionnalistes conservateurs arriérés c'est pourquoi nous sommes au carrefour et il se fait que lorsque les structures comme la si bien dit le prince les structures pourront être mises sur pied ces structures pourront accompagner le travail fait à la maison je l'ai dit tout à l'heure ce que le parent fait même c'est le parent qui essaie de le faire il ne le fait que pendant quatre heures sur 24 heures dix heures l'enfant passe les dix heures dehors à l'école avec ses amis peut-être dix d'or dont il faut institutionnaliser il faut quelque chose et qui puisse par la langue oui maternelle tout à fait au cameroune il faut cela prince il ya l'ancien voie il faut les décisions politiques mais nous devons faire quelque chose on ne doit pas attendre le gouvernement et nous sommes des êtres humains nous devons agir vous voyez par exemple nous ce que nous allons offrir aux médias la fondation afrique à venir les 176 vieux cameroulais qui ont parlé de ce qu'ils ont vu quand les colons sont arrivés nous allons vous donner ces cd pour que vous puissiez émettre ça et quand vous allez émettre le cd du vieux de banganté qui a parlé de l'histoire banganté dans sa langue et bien ça vous allez vous rendre un grand service et que quand je vais donner à la radio à la sire tv je sais pas moi de de marois ce que les vieux de marois ont dit en foufoulé mais c'est donc c'est à dire que nous au niveau de la société civile nous devons aussi faire c'est à dire prendre nos responsabilités pour que les structures soient là parce que c'est la vie moderne aussi on ne vit plus au village très bien alors finalement c'est une responsabilité collectif et pour sortir je vous permets justement de de conclure en vos différentes langues puisque nous parlons de des langues maternelles vous enseignants des langues françaises mais qu'est ce que vous dites ce soir en guise de résumé en guise de recommandation en votre langue bien à ma langue je vais dire en bas moune oui à lise la reine l'a dit tout à l'heure la seule langue camerounaise ayant son alphabet alors moi je ne pourrais pas moune mais pour hier une dette je suis pas même le pont en a pour ma tamie à tommen get you n'a sa ponte j il y avait pas hier en chèque l'ipa d'abondé ne pas mais ou paul je suis quête pas you à profil pn d'une pointe un peu you arène mais charlie a chi n'était tapons n'a pas mais pour vous soutenir pour y en ait une groupe au boucher que boule pour chiquer ne peut mais j'aimerais c'est qu'il m'a pas avoir pour voir votre âme que je fais chic et ayam j'ai ou et à mentaliser n'est pas ok je peux je peux vous faire une petite recommandation tout à fait démissionner de votre fonction c'est juste pour rigoler un peu et vous des jeunes pour conclure qu'est ce que vous dites en langue médium bas en guise de conclusion à ceux qui vous regardent ce soir mai j'aimerais bien tout l'unifat au bar on a bây giờ m'a bê troupes un toupes min bontine office choupes m'a 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 bûlée mon chie c'est pu l'a capi con quade Et puis, nous faisons des mails, je crois que l'on pense que des mails qui font de la vie. Alors, c'est tout le cas où c'est, c'est là que l'on est un peu trop, elles ont un peu de faim, mais il y a un peu de faim. Mais je veux arranger, tu te dis pas, je veux arranger, tu te dis pas, je veux, je veux que tu dis pas un peu de faim. il n'y a pas d'autres choses qui ont des choses qui ont des choses qui ont des choses ou peut-être que j'ai des choses qui ont des choses qui ont des choses qui ont des choses c'est que j'ai des choses ok quel bel exemple alors professeur ah bah 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 la nanginya selle bia wendi wawano ok de wabi and away wawano ka ubi neni wakwasa no bonabongo na bababe bongo osi pimbea france na inglesi bamende opo nde selewasa wamene njawe no nikande aux mains de nos joueurs de audi par obé wengbe c'est un bon mieux c'est gay alors je suis tenté moi aussi d'embarquer le 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 bateau mais bon ok bien je vais je vais conclue à ma langue tout à l'heure après le cas social qui va suivre je vais conclure assurez vous le publier le réclame je vais conclure l'émission à ma langue rassurez vous je le ferai tout à l'heure donc restez avec nous pour suivre ce reportage qui marque une autre articulation de cette émission il s'agit du volet solidarité qui nous est si chère dans ce rendez vous nous proposons de vivre un reportage qui porte sur la petite berthe la petite berthe qui a pu à la suite de son premier contact avec le corps médical réalisé d'autres examens nous proposons de suivre ce reportage qui porte la plume de réaliser sous la plume de flavien valondongo et puis juste derrière nous vous en donnerons quelques nouvelles fraîches à tout de suite il m'a tient qu'on croit après la prise de contact entre la petite berthe et le médecin l'équipe de regard social au chevet de la petite berthe cette arrivée dégage une odeur d'espoir manifesté ici à travers le sourire entouré de sa mère et de sa tante c'est donc une causerie entre une enfant et sa tante seulement berthe est très malade malade depuis des années et il faut trouver la cause de son mal les médecins se bousculent donc chacun s'explique selon sa spécialité et sur le plan fonctionnel c'est les orthopédistes qui vont et les kinés qui vont faire la prise en charge des articulations que vous voyez fléchies spastic bon on a fait la radio on a vu qu'il n'y a pas d'ankylose donc je crois que les orthos on laissera le temps aux orthos de vous expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire aux orthos et aux chirurgiens pédiatres qu'est-ce qu'ils vont faire et au kinésie qu'est-ce qu'ils vont faire après le scanner de la tête de la petite berthe docteur fodop nérochirigien dévoile le résultat on constate justement qu'il ya une hydrocéphalie très importante avec ici le cerveau est presque pas est presque pas visible macroscopiquement ici là c'est laminé c'est une petite lame de cerveau de même que ici là et au niveau du cerveau bon le cerveau est bien en place et le quatrième ventricule est presque normal donc c'est une hydrocéphalie qui touche trois ventricules soit triventriculaires l'opération ici consiste à faire une dérivation ici on faisait une on va mettre juste un grain qui va passer traîner ces liquides vers le péritone il est vrai que classiquement c'était un cas très indiqué pour la ventriculocystéanostomie dont la technique on le développera plus tard donc ça dit qu'on développe juste un raccourci ici dans le cerveau et le liquide ici rejoint là sans le train bon c'est la deuxième technique qui est qui sera développée dans notre hôpital plus tard mais pour le moment ce n'est que la dérivation ventriculopéritone le drame passe ici ça doit passer du côté où c'est laminé et donner le liquide vers le de péritone et je crois que cela laissera l'espace au cerveau vraiment de se développer ça ne se développera pas entièrement mais ça va vraiment être ça va se développer sans la pression du lcr à la suite de la série d'examens engagés sur la petite berthe docteur arabeau chirurgien orthopédiste fait ses révélations cet enfant souffre des flexons c'est à dire les articulations du genou des deux genoux de l'art des deux hanches et puis du coup de gauche qui sont restés dans une mauvaise attitude c'est à dire qui ne s'étend pas c'est ce qu'on appelle le flexon donc et ça c'est dû justement au fait que l'enfant est resté plusieurs temps enfin longtemps sans être mobilisé dans cette position dont les articulations sont restés comme ça les muscles se sont retractés on n'a pas eu de mobilisation fréquente et là il est en une attitude de vicieuse nous allons donc chercher à étendre les les articulations qui sont fléchis en faisant des manoeuvres après avoir endormi l'enfant en faisant des manoeuvres de réduction c'est à dire on va étendre les deux coudes les deux membres inférieurs et puis immobiliser avec les plaques à la suite fait la rééducation bien que berthe soit encore dans la phase des examens l'équipe des kinés a déjà une idée de ce qui sera fait après l'opération le traitement sera un peu long et ça va être douloureux parce que quand un membre reste dans une position pendant longtemps pour reprendre l'amplitude antagoniste ça prend un peu de temps et c'est douloureux et on va aussi essayer de faire les renforcements musculaires parce que dans cette position les muscles n'ont pas travaillé longtemps donc il y a une amnétrophie musculaire qui s'est installée on va faire le renforcement musculaire également la série d'examens aminés nécessite aussi des moyens de transports spécialisés l'équipe de regard social a sollicité alors l'apport du samu cameroun pour atteindre la batterie des spécialistes l'apport du bon Et c'est Dr. Jules Ndjebet qui accueille le patient. Le contact entre le cardiologue et la petite Berthe n'est pas aisé. Berthe finit par suivre ici l'échographie cardiogramme. L'examen achevé, le cardiologue dévoile son résultat. Donc nous venons de faire l'échographie cardiogramme de la petite Ngobo et l'ombre Berthe. On nous l'a envoyé pour un syndrome polyméinformatif. Donc nous devions rechercher si on ne retrouvait pas de malformations au niveau du cœur. L'examen de cardiologie est donc terminé. Le cap est mis au centre d'imagerie médicale. Bien avant l'examen chez le radiologue, l'équipe de régards sociaux se conforment à la règle financière. Docteur Épopa-Augustin est radiologue. Le spécialiste nous balade dans son univers. Une échographie abdominale, ça permet d'examiner de manière précise la structure des organes essentiellement au fond, au niveau de l'abdomen, les reins, le pancréas, la rate, les gros vaisseaux que sont la horte, la veine cave inférieure et ses branches. Musique C'est parti. Fini cette étape, le médecin s'explique. C'est une examen normale. La petite Berthe, ayant achevé les différents examens pour définir le mal qui la terrasse depuis des années, elle peut enfin rejoindre sa chambre d'hospitalisation. La petite Berthe, ayant achevé les différents examens pour définir les différents examens pour définir les différents examens pour définir le mal qui la terrasse depuis des années, cendérologues, radiologues, cardiologues, etc. Donc c'est une opération qui est à suivre évidemment sur nos antennes dans les prochaines semaines, puisqu'elle a été consultée par ses différents experts. Et dans les prochains jours, la petite Berthe pourra justement rentrer en bloc. Et pour avoir les toutes dernières nouvelles au sujet des contributions, nous avons en plateau avec nous Vicky Némaleux. Vicky, bonsoir. Bonsoir, Eric Fela. Où en sommes-nous ? Nous sommes toujours dans la phase de contribution. Nous avons reçu les contributions suivantes. La famille Yougouda, 8 000. Jules Dieppe, 15 000. Médifo Agnès, depuis Bafon, 5 000. Ngoda Marguerite, 2 500. Wona, 5 000. Chiogo, Yogovan, 5 000 francs. Kouassi, depuis Limbi, 5 000. Madame Esomba Gisleine, 10 000 francs. Anonyme, 2 000. Anonyme, 5 000 francs. Restaurant Le Pâquebeau, Plage, 25 000 francs. Piment, 5 000. Olivier, 2 000 francs. Tchaleu Kanani-Roland, 20 000 francs. Mathias, 10 000. Kingé Ngo et Jeunie, 10 000 francs. Famille solidaire, 60 000 francs. CFA. Donc, nous avons pour le cas de notre fille, Berthe Ngobo, encaissé 3,372,200 francs. Et nous avons déjà dépensé, pour tous les examens que vous avez suivis, 1,230,000 francs CFA. Donc, pour le cas de notre fille Ngobo-Rhenne, nous avons en caisse 2,142,200 francs CFA. Très bien. Alors, vos contributions restent attendues au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour cette sollicitude. Merci d'avoir compris qu'ensemble, nous pouvons contribuer à donner du sourire à ceux qui en ont besoin, car nous n'avons le droit d'être heureux tout seuls. Il y a un autre cas qui nous préoccupe également et qui est passé sur ce plateau. Vous vous souvenez, c'est le cas d'un enfant qui souffre d'hydrocéphalie. Nous vous permettons d'avoir les images. Et à ce sujet, Vicky, quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles sont toujours bonnes. Nous avons reçu Emmanuel, 21, 10,000 francs, Arlette, 10,000 francs, Diko Béclair, 4,500, Anonyme, Ange, 10,000 francs, Batsep Galet, Yolande, 25,000, Chifford, 5,000 francs, Ebogomari-Thérèse, 5,000 francs, Mongongwe, Sylvie Bamenda, 10,000 francs, Gesson Viviane, 20,000, Anonyme, 1,500 francs, Madame Moafi-Florence, 100,000, Baken, Dacan, 50,000, Hélène-Marie, 5,000 francs, Madame Youbissi-Philomène, 3,000 francs, Madame Mawell-Henriette, 10,000 francs, Anonyme, 2,500, Zali, 20,000 francs, Nguenze, Jean-Calvin, 25,000, Madame Nbi, depuis Yaoundé, 10,000 francs, Nguepan, Louise, Louisette, depuis la vie de Boya, 10,000 francs, Ngo-Songo, Christine, 10,000 francs, Chimène, 10,000 francs, Chanceline, depuis Togo, 50,000, Madame Weladi Geneviève, Libreville, Gabon, 50,000, Dominique, 5,000, Lior, 2,500, Nguedia Toukem, Warren, 5,000 francs, Madame Long-Nicol, 10,000 francs, Anonyme, 5,000, Collectif des bienfaiteurs, 60,000 francs, Anonyme, 50,000, Anonyme, 50,000, Madeleine, 5,000, Endale et Lydienne, 3,000 francs, Femmes dynamiques et croyantes, 150,000, Anonyme, 2,500, Wafo Ariel, 5,000, Anonyme, 2,000, Mandou Diffon, Valérie Laure, 1,000 francs, Ouna et Somba, 500 francs, Majolène Kwenmen, 5,000, Madame Tonian, 1,000 francs, Monsieur Kwam Cyril, 2,000, Monsieur Tchoukoua Martin, 10,000 francs, Gono Joséphine, 5,000, Malik Mwanga, 2,000 francs, Anonyme, 4,000, Tuigua Charlu, 10,000 francs, Meigne Hélène, 20,000 francs, Foula Bénédicte, 30,000, Femmes solidaires, F4, Port Gentil, Gabon, 60,000 francs, Yét Ngu, Laurent Ebolouva, 5,000, Anonyme, 5,000, Piment, 5,000, Famille Taqumou, 3,000 francs, Agnès Bafoussam, 10,000 francs, Mathias, 10,000, Anonyme, 10,000 francs. Donc, pour le cas du petit Moïse Blessing, nous avons 1,071,000 francs CFA. 1,071,000 francs CFA. Et le petit Moïse Blessing, justement, pourra lui aussi, dans les tout prochains jours, rentrer en clinique, puisqu'il faut intervenir, il faut une intervention dans l'urgence. Le petit Moïse Blessing, qui souffre d'une hydrocéphalie, c'est un cas qui peut être, justement, résolu par le corps médical au Cameroun. Nous vous disons merci sans cesse pour vos différentes contributions. Eh bien, n'hésitez pas, n'hésitez plus, faites simplement un short message, un SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et évidemment, nos équipes se chargeront de prendre attache avec vous. Eh bien, je dis merci à toutes les personnes qui ne cessent de nous encourager, des personnes qui ont insisté, justement, dans les différents, à travers les différents réseaux sociaux de l'émission, à travers les coups de fil. Merci à Gaëlle Damène, Bilana Joseph, Koum Joseph, etc. À tous les téléspectateurs qui nous regardent des quatre coins de la planète. Merci, évidemment, à toute la grosse équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Il ne me reste plus qu'à conclure à la demande du public cette émission, en ma langue maternelle. Ça, il faut le dire, puisque je suis Tangindo. T'as fait un jour, dis ? Tangi. 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 Ambarante, Tangi. Voilà, Tangi, Ambarante. Donc, bonsoir. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada